... Amis auditeurs d'Radio M, bonjour. Le plaisir de vous accueillir sur l'émission Offshore ce matin avec Dr Saeed Saadi. Dr Saeed Saadi, bonjour. Bonjour à la radio M. Là, c'est le mec. Très content de vous accueillir sur notre antenne. Ça fait longtemps, Dr Saeed Saadi. Ça fait un moment que vous n'avez pas entendu sur un média du pays où je me trompe. Non, non, ça fait pas mal de temps, effectivement. J'ai essayé de m'exprimer sur ma page Facebook. On fait ce qu'on peut. Alors, on va essayer de prendre des nouvelles de vous. Vous êtes un personnage emblématique de la politique en Algérie. Vous avez surtout écrit, vous avez une grosse actualité d'écrivain. ces derniers temps, vous avez édité. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt de commencer à éditer ces mémoires ? Vous êtes encore jeune, docteur. Temps 1, temps 2, bientôt le temps 3. Non, mais vous savez très bien que nous avons suffisamment souffert de l'amnésie qui induit malheureusement pas mal de problèmes mémoriels. Et ce qui se passe à l'Otoul dont Tobal actuellement est un exemple malheureusement récent. Pour ne pas commettre l'erreur qu'on a reprochée, on est aîné. Donc, j'estime qu'il était de notre devoir de restituer au moins les fêtes et les événements pour que les générations à venir dans ce que nous avons vécu proposées puissent être mises à la portée du public. Oui, on va peut-être voir les couvertures des différents livres qui ont été édités, même si ça ne se voit pas maintenant, on le verra en cours d'émission, aux éditions François Hollande de notre confrère Amare Ingreschen. Il va bientôt y avoir un tome 3 des mémoires ? Oui, tome 3, 4, 5 d'ailleurs. D'accord, donc vous ne faites pas comme la... Il n'y a pas le problème de la famille Ben Tobal avec Dahou et Djirbal. Celui qui fait les mémoires, c'est celui qui les édite et donc il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Autant s'exprimer directement quand c'est des mémoires par de soi et de ce qu'on a vécu. Oui, donc c'est un témoignage direct, sans intermédiaire. Et donc...